Mes premiers pas dans la cyber remontent assez loin maintenant. J'avais environ 13 ans. Mon père m'a offert un premier ordinateur. C'est là où je me suis dit que ce serait trop cool de travailler dans la cybersécurité. Moi, je m'occupe de la cyber-résilience et de l'anti-cyber-fraude. La cyber-résilience, c'est la protection de la banque par rapport aux hackers, aux menaces externes. Et l'anti-cyber-fraude, c'est la protection de nos clients par rapport aux fraudeurs. Par rapport à l'époque des bodyguards qui avaient des pistolets, etc. Maintenant, nous, on n'a plus de pistolets. Vous avez des claviers. On a des claviers. On estime les attaques entre 50 000 et 100 000 par jour. La sécurité, c'est la multiplication des barrières. Il n'y a aucune barrière vraiment infaillible. Mais par contre, le fait d'en avoir plein nous permet de détecter et on n'a à traiter qu'un tout petit nombre de ces attaques. Pendant longtemps, mes enfants n'ont rien compris à ce que je faisais et ils me disaient « mais t'es un cœur, je ne comprends pas ». Je leur ai dit « ben non, moi je ne suis pas devant la banque, mais je la protège de l'intérieur ». Je suis un bodyguard digital. C'est assez rigolo parce que mon premier job, c'était la BNP. Et donc là, j'y suis revenu plusieurs années plus tard. Et j'ai vu l'évolution d'Internet, l'évolution du hacking. Il faut tout le temps s'adapter, toujours être dans le challenge, essayer de comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir les contrer. Là, je pense qu'on a une attaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Et bien là, on va fermer bien toutes les portes, toutes les protections et on va traiter. Merci. 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 Merci.